Contact Entreprises vous présente Libre&Co. Salut à tous, c'est Libre&Co comme chaque mercredi. Ce soir encore, nous découvrons une entreprise de Lille. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Présent en Martinique depuis 2002, Climcash a vite su s'imposer sur le marché de la climatisation. Avec une large gamme de produits, l'entreprise est devenue une référence auprès des professionnels du froid, mais aussi auprès des particuliers et des entreprises de Lille. Pour bâtir ce succès, une équipe de techniciens et commerciaux expérimentés se mobilise au quotidien au service des clients. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille, vous êtes prêts ? Nous aussi, Libre&Co, c'est parti ! Du climatiseur haut de gamme au climatiseur discount en passant par les produits d'entretien, Climcash dispose d'une offre globale et complète. Grâce au conseil et à l'appui technique délivré par ses commerciaux, l'entreprise a su gagner la confiance des professionnels frigoristes, mais aussi des particuliers. Regardez ! Température maximale prévue pour demain, 31 degrés. Sous cette chaleur de plomb, rien n'est meilleur qu'un peu d'air frais. Indispensable pour certains, appareil de confort pour les autres, la climatisation s'est véritablement démocratisée. Présent en Martinique depuis 2002, Climcash est la référence. S'adressant aux particuliers comme aux professionnels du froid, Climcash sait s'adapter à chaque demande grâce à une gamme de produits très large. L'idée était de pouvoir proposer aux clients un espace convivial et clair dans lequel ils pourraient avoir un grand choix de climatiseurs avec les meilleurs conseils possibles. Nos vendeurs sont des personnes qui sont passées par des postes d'installation ou de dépannage de Clim, donc ils connaissent vraiment le métier, donc ils seront à même de vous conseiller au mieux. Climcash est le distributeur exclusif de 4 grandes marques qui sont tous des fabricants de climatiseurs. Donc ce sont des concepteurs, fabricants de climatiseurs. Et ça a une importance pour nous de travailler avec ce genre de fournisseurs, simplement parce qu'on a une assurance de qualité et surtout un suivi au niveau du SAV et des pièces détachées. Très gourmande en énergie, la climatisation peut représenter jusqu'à 50% de la facture d'électricité d'un ménage. Depuis le 1er janvier 2013, l'Union européenne impose une norme en matière de matériel de climatisation. L'objectif de celle-ci, favoriser les économies d'énergie. Ce que ça change pour nous, c'est que nous sommes maintenant obligés de généraliser la technologie invertère. C'est simplement une différence sur les compresseurs des climatiseurs qui adaptent leur puissance en fonction du besoin à l'instant T. Ça permet d'économiser entre 35 et 65% d'électricité par rapport à un climatiseur classe A sous l'ancienne norme, donc ce qui est non négligeable. Là, ici, on peut déjà faire un comparatif. 870 watts, 930 watts, 24 décibels, et là, vous êtes à 26-27. Conseils, savoir-faire et technicité, ce sont les atouts de CleanCash. Avant de proposer un produit, le vendeur, qui est un professionnel de la climatisation, cerne les besoins spécifiques des clients. Au départ, c'est vrai qu'elle veut un climatiseur, je pense, pas trop élevé en prix, mais après, je pense qu'elle va choisir en fonction de sa consommation, la manière dont elle utilise l'appareil. Si elle est terminée effectivement à utiliser un appareil, je vais exagérer, plus de 12 heures, voire même peut-être 20 heures par jour, je lui conseillerais de prendre un appareil qui consomme très peu. Dans 90% des cas, la recherche d'informations passe tout d'abord par une recherche sur Internet. CleanCash a donc mis au point un site Internet qui permet de consulter tous les produits avec leurs caractéristiques, de faire une demande de devis en ligne, et d'accéder à une liste d'installateurs agréés. Je pense que c'est 24 000 Samsung. En tant que référence sur le marché de la climatisation, CleanCash est un partenaire privilégié auprès des professionnels du froid. Aujourd'hui, Jean-François de la société Froid Antille vient récupérer du matériel pour un futur chantier. Ils font du bon matériel, et puis il y a un bon suivi par rapport aux SAV. Les clients sont toujours satisfaits. Étant doté du plus grand stock de pièces détachées de l'île, CleanCash propose un service après-vente très efficace, mais peut également offrir un appui technique aux professionnels. Présents au Lamantin, Ducos, Schollcher et Trinité, l'objectif de l'entreprise aujourd'hui est d'être visible sur tout le territoire martiniquais. Et pour aller plus loin, avec nous en plateau, l'un des responsables de CleanCash, M. Cédéric Dejamme. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, d'abord, comment a évolué ce secteur ? C'est une question importante, parce que la climatisation, bon, ben voilà, ça fait des années qu'elle alimente notre quotidien. Comment a évolué ce secteur ? Alors, le secteur de la climatisation est un secteur qui s'est beaucoup démocratisé au fil des années. C'était un produit réservé à une certaine élite il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est devenu beaucoup plus accessible et que la plupart des gens peuvent accéder et avoir un climatiseur chez eux. Aujourd'hui, c'est à la portée de tous. On peut dire qu'au niveau des prix, ça a évolué à l'avantage des clients ? Ça a évolué à l'avantage des clients, effectivement, puisque les prix ont baissé depuis une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années, ont été plutôt dans le sens de la baisse, plutôt que dans le sens de la hausse. Alors, quand les clients viennent chez vous, on a vu que vous avez une équipe à leur écoute, que recherchent-ils en premier ? Est-ce que c'est la question du prix, évidemment, mais que recherche le client qui vient chez vous ? D'abord, ils recherchent un conseil. Les clients qui viennent ne sont pas forcément des gens qu'ils connaissent, donc ils ont beaucoup de questions, des questions techniques sur les climatiseurs, sur les besoins. Ils nous donnent la taille de leur pièce. À partir de la taille de la pièce et de paramètres extérieurs, comme l'exposition au soleil, l'isolation, on va leur conseiller une certaine puissance. Et à partir de là, nous avons plusieurs gammes de climatiseurs. Donc, il y en a pour tous les goûts. Ceux qui veulent du climatiseur à premier prix pourront le trouver. Ceux qui veulent des appareils plus économiques en énergie, mieux garantis, plus silencieux, avec un système de traitement d'air et tout, vont également trouver ce type d'appareil. Alors, sur cette notion d'économie d'énergie, on va y revenir dans un instant, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels, que ce soit en matière d'installation et de vente de climatiseurs. Quelles sont les garanties de qualité, peut-être de sérieux aussi, qui doivent être mises en avant quand on arrive sur un professionnel, en fait, de ce secteur ? Vous voulez dire un professionnel de l'installation ? De l'installation et puis aussi de la vente, comme vous. Alors, au niveau de la vente, puisque c'est mon métier, au niveau de la vente, ce qu'il faut regarder, c'est un peu, si on vous pose vraiment des questions, pour essayer de cerner votre besoin et ensuite se laisser un peu guider par les conseils et voir par rapport aux marques, puisque vous avez des marques qui sont plus ou moins sérieuses que les autres. en règle générale, les grandes marques internationales sont quand même gages de qualité, comme Panasonic, comme Samsung ou West Point, et ont un suivi sur leurs produits, donc maîtrisent leurs process de fabrication et leurs process SAV. Donc plus de garanties à ce niveau. Au niveau de la qualité des climatiseurs, comment elle a évolué au fil des années ? Parce que je suppose que les appareils d'aujourd'hui ne sont plus ceux qu'on leur retrouvait à l'époque. À l'époque, les climatiseurs étaient, on va dire, un peu plus bruts. C'était des appareils qui consommaient énormément d'énergie. Qui faisaient du bruit. Qui faisaient beaucoup de bruit. Qui étaient solides parce qu'ils étaient très simples. Donc aujourd'hui, l'évolution, je ne vais pas dire qu'on a perdu en qualité. Loin de là, ça dépend encore une fois de la marque et de son fabricant. Vous prenez un appareil Panasonic, vous allez être quand même assez sûr d'avoir un appareil de très bonne qualité. Maintenant, comme sur tout type de produit, vous avez des appareils qui sont quand même de moins bonne qualité que les autres. Alors, on le disait, on va avoir ce chiffre d'ailleurs dans le secteur tertiaire. 90% des locaux seront climatisés en 2020. Ça, c'est pour montrer un petit peu la progression. Et puis, on disait, on en a parlé dans le reportage, que la climatisation peut représenter jusqu'à 50% de la facture électrique pour une maison. Je crois que la donne est un peu en train de changer. Puisqu'on a évoqué dans le reportage, il y a une norme en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Notamment sur la question de l'économie d'énergie. Alors oui, effectivement, ce chiffre de 50% de la facture énergétique d'un ménage, d'après ce que je sais, est un chiffre qui date de l'année dernière. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2013, il y a une nouvelle norme européenne au niveau des appareils de climatisation qui impose des rendements énergétiques qui sont beaucoup plus élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend des appareils qui sont beaucoup plus économiques en énergie que ce qu'on vendait l'année dernière. Alors, pour faire simple, est-ce que ce sont les normes ? Parce qu'on se rappelle qu'à une époque, il y avait catégorie A, B ou C. Est-ce que ça se situait à ce niveau ? Tout à fait. En fait, c'est tout le système de classification énergétique et de notation qui a changé. Avant, vous aviez un système de classification qui avait comme note maximale, la meilleure note c'était A. Aujourd'hui, le A est devenu la note moyenne. Vous avez maintenant du A+, A++ jusqu'à A3+. Sachant toujours que le A de la nouvelle norme européenne est toujours entre 35 et 40 %, plus économique que le A de l'année dernière. Si vous laissez imaginer les économies d'énergie qu'on peut réaliser si vous prenez un appareil classe A++, vous allez avoir jusqu'à 65 % d'économies d'énergie. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop grand-chose dans ce domaine, qu'on leur explique, donc, on a une catégorie A, on est sur un appareil moyen, vous diriez, en termes de consommation d'énergie, etc. Et quand on monte en gamme, cela nous garantit quoi ? Est-ce que c'est l'économie d'énergie, la qualité ? Si j'ai un A, vous disiez 3 fois plus, comment ? A3+, oui. C'est difficile de dire A+++. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai quel type d'appareil ici ? Là, vous allez avoir en général un appareil assez haut de gamme puisque ce sont les grands fabricants, souvent japonais, qui arrivent à faire des appareils aussi économiques en énergie. Donc, vous allez avoir une clim qui sera toute option avec système de filtration de l'air, un Panasonic 9000 BTU comme ça. Vous avez un système anti-allergène, anti-bactéries, anti-virus. Vous avez un système de détection de présence sur le climatiseur qui va adapter son débit en fonction du fait si il y a du monde dans la pièce ou pas et le niveau d'activité. En fait, les appareils ont évolué aussi au niveau de la technologie. Exactement. Ils ont beaucoup évolué au niveau de la technologie. Et les clims qui sont le plus économiques en énergie sont aussi celles, souvent, qui ont le plus d'options. Oui, c'est ça, des options les plus inattendues. Exactement. La détection de présence, effectivement, c'est très original. Alors, à la disposition des professionnels comme des particuliers, Climcash a su se doter d'une équipe forte et accueillante, qu'elle soit visible ou non auprès de la clientèle. Cette équipe assure la réussite de l'entreprise jour après jour. Et ce, depuis plus de 11 ans, on rencontre avec deux d'entre eux à qui l'entreprise a offert des possibilités d'évolution et en qui elle accorde toute sa confiance. Regardez. Au fil de son évolution, Climcash a su se constituer une solide équipe de professionnels. Gestion des stocks, approvisionnement, échanges avec les transitaires et les fournisseurs du monde entier. Christelle est la plaque tournante de l'entreprise. Son service orchestre tous les flux. Je ne dirais pas, en fait, que je l'ai choisi. Il est venu à moi et c'est un métier, en fait, que j'aime bien. Et que j'apprécie parce que je le trouve très intéressant et très enrichissant. Très souvent sur le terrain, elle travaille en étroite collaboration avec tous les acteurs de l'entreprise. La facture du condensateur, tu l'as fait ? Ça a déjà été fait ? Il faut avoir du caractère, je dirais. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a beaucoup de demandes. Donc, il faut être concis. Il faut, comment dirais-je, il faut être rigoureux dans son travail. Et assez diplomate, très diplomate. J'aime bien le contact, parce que je suis en contact, comme je vous disais, avec les clients. Et surtout, les fournisseurs. Parce que, donc, les fournisseurs, il y a la France, il y a l'Italie, il y a la Belgique, il y a, comment dire, le Panama. Il y a l'Angleterre, donc on travaille aussi avec l'Angleterre. Donc, la Chine, donc le Japon. Donc, il y a quand même pas mal de contacts. C'était ça, j'aime bien. Informé, conseillé et dirigé vers le bon produit. Hervé se plie en quatre pour satisfaire les demandes de ses clients. Poseur de climatiseurs à ses débuts, il a rapidement évolué au sein de l'entreprise. À la base, j'étais plus manuel. Donc, je montais des climatiseurs, je dépannais. J'étais toujours sur le chantier, quoi. Puis, bon, j'ai eu, comment dirais-je, un petit accident, en fait. C'est-à-dire que j'ai perdu un oeil. Et puis, là, je ne pouvais plus entrer dans les chambres froides, enfin, faire ce que je faisais avant. Donc, bon, on m'a orienté vers, comment dirais-je, un poste de magasinier. Plus adéquate. Et puis, après, en fait, en évoluant, je suis arrivé au métier de commercial. Magasinier il y a à peine un an, son poste actuel lui permet de mettre à profit ses facultés de communication. Bien sûr, il faut aimer le contact parce que, bon, sinon, on ne fait pas ce métier-là. Mais surtout, écouter. Parce que, bon, il faut déjà faire parler le client pour savoir vraiment ce dont il a besoin. On n'est pas là uniquement pour vendre, pour faire du chiffre, comme on dit. Il faut que la personne soit satisfaite. J'aime beaucoup parler, déjà, à la base. Donc, bon, ça m'arrange. Mais c'est surtout le fait que, bon, chaque client qui sort d'ici, enfin, la plupart des clients qui sortent d'ici, ils vous remercient qu'ils aient pris du matériel ou pas. Ils vous remercient pour l'accueil, enfin, pour les conseils. Parce que, bon, le but, c'est de satisfaire tout le monde. Et lorsqu'on lui demande comment est-ce qu'il envisage son avenir ? Moi, je pense que, bon, monter en grade, bien sûr. Parce qu'il y aura sûrement des postes qui vont se créer après. Bon, le métier évolue. Donc, bon, au début, il n'y avait que seul petit magasin. Donc, là, il y en a plusieurs. Donc, bon, peut-être aussi remplacer, enfin, mon patron. On va essayer de voir ça. Mais c'est pas sûr qu'il soit d'accord. Bon, ben, qui sait, peut-être qu'un de ces jours, nous le recevrons. Il sera à votre place, un de ces jours. C'est tout ce que je lui souhaite. Pour parler de l'entreprise. Alors, justement, il est intéressant de s'attarder un petit peu sur le parcours de vos collaborateurs, qui sont vraiment des gens qui maîtrisent ce secteur. Ce ne sont pas des gens qui n'en fera pas la porte un jour et vous ont dit, moi, je veux travailler comme comméantial dans votre entreprise. C'était l'idée de base, un peu, quand on a monté Clean Cash. C'était d'avoir un conseil qui soit vraiment le plus adapté possible. Donc, on a cherché des gens dont c'était le métier, qui connaissent un climatiseur, qui savent le monter, qui savent le dépanner. C'est important, d'une part, pour nos clients professionnels qui ont besoin d'avoir en face d'eux des gens qui savent ce dont ils parlent. Oui, ils connaissent, ils savent ce dont ils parlent. Qui savent ce dont ils parlent. Et c'est important pour les particuliers qui viennent chez nous. Comme il a dit, le maître mot, c'est écouter pour mieux conseiller. Et pour mieux conseiller, il vaut mieux un peu connaître son métier. Et ça, justement, est-ce que vous avez ce retour-là, de la part de vos clients, qui apprécient justement le côté maîtrise technique des choses ? On voit quand même des clients qui viennent acheter une fois et qui reviennent quand ils ont un autre appareil. Ils viennent une fois, ils reviennent après. Donc, on pense qu'ils sont contents. En tout cas, l'écoute, c'est le maître mot chez vous. Une fois qu'on a acheté un climatiseur chez vous, comment vous accompagnez le client ? Est-ce qu'il y a un service après-vente, justement, qui est mis en place ? Alors, tous les appareils que CleanCash commercialise, pour tous les appareils que nous commercialisons, nous avons bien entendu un stock de pièces détachées important. C'est un peu la spécialisation métier qui fait ça. Il faut absolument qu'on puisse fournir des pièces détachées pour des appareils qui tomberaient en panne, que ce soit sous garantie ou en garantie. On ne vend pas d'appareils jetables. Une fois qu'on a acheté l'appareil, peut-être un mot sur la question de l'entretien. C'est important aussi, puisqu'aujourd'hui, vous le disiez, le climatiseur s'est démocratisé. Est-ce qu'il est important de tenir compte de cet aspect-là, l'aspect entretien, une fois qu'on a acheté le climatiseur ? Une fois que vous avez acheté votre climatiseur, il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, la pose du climatiseur, qui est une phase vraiment, vraiment, vraiment primordiale. Il faut faire poser le climatiseur par un installateur qui dispose de son attestation de capacité, c'est-à-dire une attestation qui lui donne le droit de manipuler des appareils avec du fluide frigorifique. C'est vraiment, vraiment important pour la garantie. Donc, il est déconseillé d'installer son climatiseur seul dans son coin chez soi. C'est déconseillé et c'est également déconseillé de passer par un copain qui fait ça pour vous parce qu'il sait faire ou parce qu'il est un petit peu bricoleur. Il faut vraiment faire ça dans les règles par des installateurs qui sont agréés. Et puis, il y avait un deuxième aspect. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est une fois que votre climatiseur est installé, il faut l'entretenir comme tout appareil. Ça se salit. La climatisation peut être vecteur de maladies ou de microbes. Si vous avez un appareil qui est sale, puisque dans un climatiseur, vous avez de l'humidité, avec l'humidité, des champignons qui peuvent se développer, il faut vraiment bien nettoyer son climatiseur et au moins deux fois par an, faire un professionnel venir faire un nettoyage complet. Vous pouvez nettoyer vos filtres vous-même, mais il faut quand même, une à deux fois par an, démonter le climatiseur entièrement pour nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, les filtres, ce sont les outils que l'on trouve quand on ouvre le climatiseur ? Oui, ce sont les filtres à poussière que vous pouvez enlever vous-même. Qui faut nettoyer régulièrement. Ça, vous les nettoyez une fois par mois. Sinon, vous bouchez votre climatiseur. Mais sinon, vraiment, il faut quand même faire un bon entretien, en général deux fois par an au moins. Et pour les climatiseurs de bureaux qui tournent plus que ça, c'est même plus fréquent que ça. Pourquoi ? Parce qu'un climatiseur qui est sale et qui est bouché va d'une part faire moins de froid, ensuite consommer beaucoup plus d'électricité. Et dernière chose, non des moindres, peut rendre les gens malades. Donc, avec les allergies, le nez qui coule, les éternuements. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. C'est important pour la santé en plus. Vous restez avec nous, M. Dejamme. On vous retrouve tout à l'heure. Tout de suite, on découvre une donnée économique liée à notre quotidien. C'est le chiffre de la semaine. 886 226, c'est le nombre de passagers passés à l'aéroport Aimé-Césaire entre le 1er janvier et fin juin 2013. Cela représente une légère augmentation 1%. Par rapport à la même période de 2012, c'est l'un des rares chiffres positifs du baromètre Éco de contact. Entreprise publiée à la mi-septembre, Baromètre, qui regroupe les chiffres de différents secteurs de notre économie connue fin juin. En 2012, le trafic aérien était en baisse de 3,5%. Notre chiffre de 886 226 passagers pour le 1er trimestre de 2013 signifie peut-être que la baisse dans ce domaine est enrayée. Mais il faudra attendre les chiffres du second semestre qui concerneront la haute saison pour savoir si l'embellie se confirme. Tout à fait autre chose maintenant. Trouver une activité pour les enfants est souvent un casse-tête pour les parents. Pour répondre à cette demande, un mini-parc d'attractions entièrement couvert vient d'ouvrir ses portes en Martinique. Découvert tout de suite avec Ronan Bonnock. Le premier parc de loisirs entièrement couvert vient d'ouvrir ses portes en Martinique. Accro Kids est un mini-parc d'attractions dédié aux enfants de 0 à 13 ans. L'idée vient de ma fille. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le week-end prochain ? Qu'est-ce qu'on va faire mercredi soir ? Et puis finalement, de fil en aiguille, de discours entre copains, collègues, parents, futurs parents, on s'est dit, mince, il serait cool qu'on s'occupe de nos enfants. Et là, de rencontre en rencontre, on a avancé sur l'idée avec Mickaël, mon associé, et on s'est dit, bon, il y a une carte à jouer parce que nos enfants, on peut leur proposer des choses, on veut leur proposer une éducation de qualité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut un outil de travail. Donc là, on a continué, puis on s'est dit, c'est parti, le parc de jeu va nous permettre d'avoir une finalité pédagogique. Luge, trampoline géant, toboggan à sensation, tyrolienne, autant d'attractions diverses et variées. Trop cool ! Pour satisfaire petits et grands, avec des espaces adaptés selon les âges, sans oublier les espaces anniversaires à personnaliser. Les anniversaires, j'ai vu que ça se passe très bien, j'ai vu qu'il y a une animatrice qui est partout en charge, on a plusieurs boxes, si on veut choisir princesse, hello kitty, je trouve que c'est très bien, c'est très bien préparé. Je vais choisir pour l'anniversaire de ma fille l'année prochaine, si Dieu veut. Et pas d'anniversaire, bien sûr, sans la charismatique présence de Manguila Mangouste, la mascotte d'AcroKids. Qui est Manguie ? Manguie, c'est une mangouste de 2 mètres, qui pour l'instant ne parle pas. Pour l'instant, Manguie est muette. Mais il est clair qu'elle a beaucoup de choses à dire aux enfants, notamment sur les règles de vie, de vie en société. On ne dit pas de bêtises, on ne dit pas de gros mots. Manguie m'a dit qu'il faut que je me lave les mains avant d'aller manger. Manguie m'a dit qu'il y a un temps pour tout, parce qu'évidemment, temps pour tout, c'est le compagnon de Manguie, donc un perroquet. Et temps pour tout sera là également, ce sera un peu comme l'assistant de Manguie, pour rappeler qu'il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour s'amuser, oui, il y a un temps pour manger, mais il y a aussi un temps pour se reposer. Chouette, mais les parents dans tout ça, ils font quoi ? On a pensé aux enfants d'abord et aux parents après. On leur a fait une terrasse et on a un espace de restauration. Là, c'est intéressant de venir manger le midi, se poser l'après-midi avec un bouquin ou se connecter en Wi-Fi. Et surtout le soir, quand on vient le soir, à partir de 19h, on vient manger en famille ou en tête-à-tête. Et quand on vient manger au parc, l'accès au parc est offert. Acro Kids, c'est aussi un espace de prévention routière ouvert aux écoles. À titre éducatif, on ouvre le parc pour toutes les écoles. On leur dit, venez faire un petit tour de trotteur, un petit tour de trottinette, un petit tour de vélo. Et nous, ça nous permet de mettre des policiers, des pompiers et vraiment sensibiliser l'enfant sur, à partir de 7-8 ans, où il a quand même conscience de la route, il faut vraiment que l'enfant comprenne que par le biais de la voiture, il peut faire son parcours et que sur son parcours, il va y avoir peut-être des embûches. Et là, on peut, dès le plus jeune âge, vraiment apporter une réponse pédagogique. Plus qu'un parc de loisirs, Acro Kids est une boîte à outils pédagogique en plein développement. L'enfant va pouvoir avoir accès à des ateliers d'éveil. C'est-à-dire qu'avec cette carte d'abonnement, il pourra venir les mercredis, samedis, dimanches, monter d'un étage, juste à côté de nous, et avoir entre 3 et 9 ateliers proposés par des intervenants extérieurs ou du personnel habilité en intérieur pour pouvoir faire de l'iPad, de l'éveil musical, du baby gym, les loisirs créatifs, les loisirs du cirque. On a vraiment dessiné autour de l'Acropas toutes les possibilités d'éveil pour nos enfants. A noter qu'Acro Kids propose aussi un service de garderie. Divertissement en toute sécurité, éducation et épanouissement dans ce mini-part d'attractions au cadre convivial ouvert 6 jours sur 7 pour le bonheur des parents et surtout des enfants. Et nous retrouvons notre invité pour le mot de la fin peut-être sur les projets, perspectives de développement. Alors vous êtes présent en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane aussi. C'est important d'éropter. Tout à fait, en Guyane depuis 3 ans. Les projets, c'est de continuer à moderniser nos espaces de vente, comme nous l'avons fait dans le magasin d'Acajou que vous avez vu dans le reportage. Qui s'est modernisé. Qui s'est beaucoup modernisé. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Continuer à essayer de trouver des produits toujours plus écologiques et plus économiques en énergie. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, bon courage. Merci. Vous saluerez toute l'équipe de Clim Clash qu'on a vu dans le reportage. Et puis à très bientôt en tout cas. Merci en cours, M. Cédric Dejamme. Libre&Co est quasiment terminé. Mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 17 octobre, plusieurs adhérents de Contact Entreprise participent à la manifestation organisée par le RSMA intitulée « Courir pour un emploi ». Ils animeront des simulations d'entretien avec des demandeurs d'emploi sous forme de job dating. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libre&Co est maintenant terminé. On se retrouve mai à quoi dit prochain, même heure, même antenne. En attendant, très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre&Co. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur ATV.mq.